Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui ? Ici CalPel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir des écouteurs Bluetooth, ma foi, un peu particuliers. Ce sont des écouteurs de la marque Logitech, la partie G, donc gaming, et apparemment, ils se mouleraient dans nos oreilles. Ce sont des écouteurs sur mesure. Ils sont juste ici, je ne les ai pas encore déballés. Je suis super curieuse, je pense que vous aussi, donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. C'est pas la première fois que j'entends parler de cette technologie d'écouteurs qui se moule dans l'oreille pour que ça s'adapte parfaitement et que ce soit 100% personnalisé à ton oreille. Du coup, il n'était qu'en même temps que je teste cette technologie. Est-ce que toi, tu as déjà testé ce type d'écouteurs ? Si oui, n'hésite pas à nous dire ton ressenti en bas dans les commentaires. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que le G-FITS de Logitech coûte, ma foi, plutôt cher. La paire d'écouteurs sans fil coûte 249 euros. De toute façon, la technologie, ce n'est pas donné et ça fait mal. Ce que je vous propose, c'est que maintenant, nous passions directement au tour du propriétaire. Les écouteurs nous arrivent dans une boîte relativement grande pour des écouteurs Bluetooth. Je sens que l'unboxing va être très intéressant, les enfants. Tu vas voir une photo des 10 écouteurs. Donc moi, tu peux voir que je les ai pris en noir, mais ils existent aussi en blanc. Les fameux embouts qui se moulent à ton oreille, ce sont des écouteurs gaming sans fil trou, wireless. Avec la technologie Lightform et Lightspeed. Ce sont deux technologies propriétaires Logitech. Nous parlerons de chacune d'entre elles au moment voulu. Alors après, quand on tourne, voilà, il y a vraiment beaucoup d'informations sur le côté. Je ne veux pas voir la box. Ah, ça me saoule, je ne veux pas voir la boîte. On a des petites infos à l'arrière de type La technologie Lightform, ressentez le confort d'un maintien parfait et d'une isolation phonique supérieure grâce à la technologie Lightform qui épouse la forme de vos oreilles. Connectez-vous et basculez facilement entre PC, Mac, console, mobile grâce à la technologie sans fil Lightspeed. De qualité professionnelle ou au Bluetooth en mode jeu Powered by Ultimate Ear. D'ailleurs, ce sont eux, il me semble, qui ont sorti les premiers écouteurs qui se moutent dans tes oreilles. Personnalisez, ajustez le son détaillé et les basses profondes selon vos préférences. Et après une petite caractéristique sur les micros, profitez de conversations comme si vous étiez dans la même pièce que vos amis grâce à deux microphones beamforming à isolation phonique sur chaque oreillette. On va, hop, voilà. On pourra admirer la tenacité que j'ai à ne pas voir la boîte. Hop, on va ouvrir la boîte. Du coup, sans couteau parce que sinon je me fais spoiler. Ok. Sans le couteau, c'est de suite. Il faut avoir le temps, quoi. Ok, ok, ok. Est-ce que vous êtes prêts ? Nous allons ouvrir la boîte. Hop, gravité, tac, tac. Ok, donc là on arrive direct sur un petit carton avec un QR code qui te dit que la première étape est de télécharger l'application. Je l'ai déjà téléchargée, donc c'est bon. A l'intérieur, les manuels d'utilisation. Tu me diras, ça, ça peut être pratique. Connaître les gestes, ce genre de choses, pourquoi pas. Ok, très marrant. En haut, nous avons la petite boîte qui va les charger. Et là, je ne suis pas sûre, mais je pense qu'il y a les écouteurs. On va avoir, du coup, commençons par le début, la boîte de charge pour les écouteurs. Ok, c'est une belle boîte de charge en forme de... Oui, c'est ovale. À l'intérieur, c'est jaune, ça pète. C'est très sympa, jaune et noir. Avec un port USB-C pour charger la boîte et les écouteurs. Vous avez déjà vu Star Wars ? Moi, ça me fait penser à ça. Les écouteurs sont là-dedans. Ils sont sous vide. Littéralement, je n'ai jamais vu des écouteurs sous vide. Mais après, c'est parce qu'ils sont faits d'une matière qui va, du coup, se mouler à tes oreilles. Après, c'est irréversible. Donc, il ne vaut mieux pas qu'ils prennent des formes cheloues pendant le transport. J'ai une petite pression quant à cet unboxing. Et là, dans cette boîte, on va voir les câbles de charge. Nous avons un premier câble USB-C vers USB. Et ici, nous avons les petits récepteurs Bluetooth. Ça, ça va permettre de connecter tes écouteurs au PC grâce au Bluetooth 5.2. Et du coup, d'avoir le moins de latence possible. Et ils te mettent un adaptateur vers USB-C, ce qui est très pratique. Je n'ai pas réussi à trouver la mesure de latence de ces écouteurs. Pour que la latence soit bonne, c'est-à-dire pas trop élevée, il faut qu'elle soit en dessous de 75 millisecondes selon un test d'écouteurs filaire. Je ne suis pas une gameuse, mais je fais des vidéos. Donc, je ne peux pas utiliser des écouteurs Bluetooth quand je fais du montage vidéo. C'est pour ça que là, je me rapproche du gaming. Parce que, comme le gaming, j'ai besoin d'un minimum de latence. Parce que sinon, toute ma vidéo est totalement désynchronisée. Ma bouche va bouger, mais elle ne va pas émettre de son. Ça va être en décalé. Ça va être super chiant. Donc, quand tu passes une journée à faire un montage, tu te rends compte après que tout est décalé. C'est pas fou ! Voilà ! Donc, ça, c'est l'unboxing. C'est plutôt propre. Je vais ouvrir l'application directement parce que là, j'ai peur de faire n'importe quoi. L'application s'appelle le G-Fits, tout simplement. Ah, ben, il y a direct reconnu qu'il y avait les écouteurs. Je dis oui. Lorsque vous êtes prêts à commencer, ouvre l'emballage scellé et place tes écouteurs dans l'étui avec le couvercle ouvert. Il faut que je sois prête. Et ça, c'est chiant parce que je ne suis pas prête, là. Je dois ouvrir les écouteurs. Ça, c'est sûr, tu ne peux pas le renvoyer à Amazon. Ça n'arrive pas. OK. On va les mettre là-dedans. Je ne les touche pas. Je ne touche pas les embouts. OK. Ils se mettent vachement... Ça, c'est cool. OK. On va aller dans Bluetooth. G-Fits Gaming Helbert. OK. C'est bon. C'est parti. Tonte tes écouteurs dans tes oreilles. Trouve la position qui maximise le son des basses. Ils sont énormes, les embouts. Je ne sais pas si vous verrez bien. OK. Il y a du son qui sort. Là, on est bon. Maintien les écouteurs en place pendant la procédure de moulage. Le moulage des embouts de tes écouteurs light form prend environ une minute. Tu les sentiras se réchauffer au fur et à mesure qu'ils épousent la forme de tes oreilles. Eh bien, c'est parti. Je vais vous dire si ça brûle ou pas. OK. On sent que ça chauffe, les enfants. C'est trop bizarre. Mais en même temps, il y a une musique d'attente. C'est bizarre de se dire que c'est en train de se mouler. Tu peux te détendre. Ne t'inquiète pas. Tout se passe bien. Ah oui, ça chauffe. Mais c'est trop bizarre. La musique d'attente est très sympa. Mieux que la CAF et autres. OK. Je pense que c'est bon. Tu as réussi. Non, je n'ai pas tellement envie de prendre un selfie, les frérots. Connecte-toi à ton PC. Ils sont un peu relous. Hop. OK. J'ai branché à mon PC. Appuie trois fois pour changer la source audio. OK. Là, techniquement, ceci est le moule de mes oreilles. Enfin, tout du moins de l'intérieur de mes oreilles. Propre. Ce qui est sympa, c'est que c'est un design assez original. On a juste une tige avec les embouts qui sont au milieu. Normalement, les embouts sont en haut de la tige. Donc, c'est un design un peu original. C'est du noir mat avec le logo Logitech. Et puis, voilà, les embouts sont transparents. Ils vont peser 7,2 grammes chacun. Donc, ils sont plutôt légers. Je les remets un peu dans leur boîte. On testera un peu plus plus tard. Comme ça, ils se rechargent. Niveau batterie et autonomie. Avec la connexion LATPEED, donc avec le petit adaptateur USB, tu vas avoir une autonomie de 7 heures en écoute plus 8 avec la boîte de charge et une autonomie de 4,5 heures en conversation plus 5 avec l'étui de charge. En mode Bluetooth standard, tu vas avoir une autonomie qui va aller jusqu'à 10 heures d'écoute plus 12 heures avec l'étui de charge. Et si tu es en mode conversation, tu vas avoir une autonomie de 6,5 heures plus 7 heures avec la boîte de recharge. Donc, c'est des écouteurs qui promettent une très belle autonomie. Niveau Experience Unboxing, première prise en main, pour une fois, c'est vraiment différent de tout ce que j'ai l'habitude de faire. Maintenant, ce que je ne vous propose pas, c'est que je teste le son qui sort de ces écouteurs et qu'on découvre aussi un petit peu l'application. Donc, je vais au moins en mettre un. Et c'est vrai que techniquement, ils ne sont pas censés tomber parce que moulés à mon oreille. Alors, tu vas avoir accès à plein de personnalisations de type pression unique à gauche, désactivé. Pression unique à droite, désactivé. Ok, donc pour l'instant, pas grand-chose. Double pression à gauche, tu vas mettre lecture, pause. Mode Lightspeed activé, tu vas pouvoir activer et désactiver le son. Et double pression à droite, c'est à peu près la même chose. C'est exactement la même chose. Tu vas pouvoir vérifier de l'ajustement. Donc, tu vas pouvoir personnaliser un égalisateur. Tu vas pouvoir amplifier les graves, te mettre en mode FPS, en mode RPG ou en mode tu-plablate sur Discord. Donc, moi, je vais mettre le G signature parce que si le Logitech l'a fait, pourquoi pas ? Donc là, j'ai activé le mode jeu, donc faible latence. Ce qui ne va servir à rien pour l'instant parce que je vais juste écouter une musique avec des basses et des aigus. Attention. Ok, c'est assez intéressant. Le son est plutôt bon. Ce n'est pas le son le plus excellent que j'ai jamais entendu sur des écouteurs Bluetooth. Si tu mets en G signature, tout est à peu près à bon niveau. Si tu mets vraiment les graves, les aigus, tu n'en auras plus. FPS et RPG, le son est un peu étouffé, je trouve. Donc, moi, je vais garder l'égaliseur G signature qui est pour moi pas très mal. Maintenant, j'ai appuyé trois fois et je vais aller sur mon ordinateur. Ok, là, c'est dingue. Ah, ok. Je vous montrerai en incrustation, mais quand tu appuies trois fois, tu as la lumière du récepteur Bluetooth qui s'active pour montrer que tu es bien connecté à ton PC. Quand tu vas dans son, il te trouve les GFIT Gaming Airbirds. Donc, j'active ça. Pour l'instant, je ne vois pas de problème. Alors, en vrai, moi, je ne vois absolument pas de décalage entre les mouvements de bouche et le son qui sort des écouteurs. Le son est même très bon. Normalement, je vais pouvoir passer beaucoup plus de temps avec les écouteurs dans les oreilles que mes AirPods, par exemple, parce que comme ils sont moulés à tes oreilles, logiquement, ils vont te faire moins mal. Mais ça, c'est à voir avec le temps. En tout cas, c'était une découverte hyper intéressante. J'ai hâte de les tester tous les jours. Je ne sais pas toi ce que tu en as pensé, mais n'hésite pas à me le dire en bas dans les commentaires. Malheureusement, cette vidéo touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très, très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là, qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.